et bien bonjour à tous on va commencer cette petite semaine avec une petite émission je vais aborder des sujets un petit peu plus variés aujourd'hui je vais essayer mais quand même on va revenir à mes fondamentaux autour de tous ces petits objets programmables embarqués et autres le premier point que je voulais aborder et qui était un peu différent de ce que je vous le montre d'habitude c'est ce matin évidemment non c'est pas celui-là ce matin j'ai vu passer sur geekzone un petit message de fast kill qui nous parlait d'une découverte de caf qui est un un court métrage qui a été réalisé avec le moteur de jeu unity donc j'ai d'abord été intrigué par l'aspect on va dire technique et je dois avouer que j'ai quand même été bien bluffé par là la qualité aussi du scénario et je vais vous copier ça tout de suite je le mettrai dans la description je vais vous le mettre là maintenant je trouve ça magnifique personnellement j'ai versé ma petite larme n'ont pas peur de le dire il n'y a pas de raison c'est comme ça vous pouvez aussi regarder il y'a d'autres je mettrai aussi à j'ai oublié de copier le biais d'origine si on va comme ça si on va sur geekzone c'était l'article d'aujourd'hui voilà tac je vais vous le copier aussi celui là parce qu'il ya d'autres d'autres courts métrages qui ont été faits aussi avec unity dont the heretic et si j'ai bien compris au moins pour the heretic en plus les fichiers de projets unity sont disponibles donc en gros vous pouvez vous jouer la vidéo depuis unity et vous amusez avec je crois donc il y en a plusieurs ce qui se passe derrière il y a le doublage c'était les deux petits trucs du matin accessoirement il y avait ça tombe bien il ya la pub là sur le côté certains ont vu que j'étais pas super enchanté du démarrage la semaine dernière de de la série vanda vision pas par le côté référence à des sitcoms américaines des années 50 et 60 ça pourquoi pas je trouve que c'est intéressant mais je trouve que par rapport à tout de même l'univers marvel qui est censé être derrière c'était c'était un peu trop pointu pourtant je suis plutôt passionné par ça mais je trouve que c'est quand même très très pointu ça a régalé les fans à record mais c'était un peu difficile à appréhender comme ça sans un gros gros bac grande et passer son temps à regarder je suis pas les les motifs de la cravate de vision du papier peintre il y avait des choses voilà quand je dis pointu c'est très pointu et puis sur la fin du deuxième épisode ça avait commencé à décoller et là cette semaine le troisième épisode c'est vraiment parti et je trouve que je trouve que c'est vraiment vraiment bien voilà monsieur patrice qui passe oui le dessin animé il est superbe il est très beau graphiquement en termes de qualité d'animation en termes de petits scénarios et le très touchant je trouve ça très 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 bien fait je sais pas j'ai pas plus creuser savoir s'ils allaient se lancer dans des choses un peu plus en long métrage ou autre je sais pas voilà donc tout ça pour vous dire que j'ai j'ai pas regretté d'avoir conservé finalement mon abonnement disney plus pour attaquer vanda vision ça commence à être pas mal voilà voilà l'autre chose que je voulais vous j'en avais déjà un peu parlé mais je voulais un peu plus vous détailler c'est ce week-end j'ai pu attaquer un petit peu à m'intéresser un petit peu sérieusement à mon device m5 paper m5 paper de m5 stack passé sur twitter que j'en ai un peu bavé avec alors pour l'instant il n'ya que malgré l'annonce pour l'instant il n'y a que l'environnement arduino donc avec le on doit dire c'est plus plus c'est ça j'ai correct c'est pas du c'est le c plus plus donc il ya que que l'environnement arduino qui vous permet de coder sur m5 paper pour l'instant bon c'est pas en soi c'est bien qu'il y ait du choix mais justement j'aimerais bien qu'il y ait du choix et moi je serais bien parti sur micro python tout de suite et d'autant plus pour démarrer pour faire des bricolages au début ui flow je crois que c'est bien fait quand on a besoin de faire une petite ui là c'est un outil de m5 stack qui marche avec la plupart de leurs autres produits moi je l'utilisais avec le corps je sais plus où il est le sort il est juste là voilà 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 je peux vous montrer ça tac super je me suis encore gouré je suis doué aujourd'hui c'est pas le jour ah oui je sais ce que j'ai fait tac je vais finir par me le faire ce petit changement de fenêtre donc là c'est le m5 paper j'ai un petit problème de luminosité aujourd'hui mais comme ça vous devriez voir donc j'adore les produits m5 stack pour le côté les petits stickers qui a au dos qui vous précise tout ce qu'il ya dedans avec les ports utilisés quels sont les gpo concernés voilà il ya la petite mention d'une usd tout ça donc c'est un device avec un j'ai trop de luminosité ce pas terrible aujourd'hui avec un écran de liseuse un écran e-link et là l'appli qui tourne je vous la montrer rapidement c'est juste une adaptation de ce que j'avais fait j'avais fait un petit tuto en micro python avec les m5 store qui tournait sur moins 5 m5 corps la logitech elle veut nous faire le point toujours avec la mention des ports derrière je trouve que c'est vraiment bien fait et je l'avais fait en micro python mais là ouais c'est pas possible ce qui est un peu dommage parce que c'était était annoncé ouais mon changement de caméra je suis manchot aujourd'hui et donc voilà je voulais revenir évidemment le début de semaine est difficile et donc ouais voilà il annonce comme étant fonctionnel avec uiflow arduino et micropitant et à l'arrivée il ya que arduino donc je trouve ça un peu dommage je sais qu'ils travaillent dessus je sais qu'ils ont besoin de vendre c'est pas une grosse boîte et tout mais je trouve ça dommage de sortir le produit parce que au niveau hardware il est moi je trouve qu'il est plutôt bien fini et je pense qu'ils l'ont bien réfléchi donc pas de problème pour le hardware mais la réalité c'est qu'il va encore falloir patienter pour avoir le plein usage moi côté arduino pour l'instant avec ce que j'ai eu fait là j'ai pas eu trop de limitations mais de ce que j'ai dit dans le forum il reste encore pas mal d'api à implémenter donc c'est pas complet complet mais bon c'est déjà c'est déjà pas mal l'autre truc avec lequel j'ai joué mais là c'est pas de leur faute c'est le capteur sht 30 qui permet d'avoir la température bah moi il a un décalage de presque 3 degrés avec la température réelle c'est constant c'est comme s'il y avait un je n'ai pas vu sur la data sheet du composant c'est comme s'il y avait un décalage un décalage permanent là dessus mais enfin bref donc j'ai pu manipuler la température j'ai pu faire des exemples avec le l'aspiré l'aspect touch screen m5 et micro python ouais pour bien les exploiter c'est arduino dans la réalité je sais pas je sais pas parce que mon m5 core ce qui est implémenté en micro python ça 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 fonctionne très bien j'ai pas eu de souci particulier là c'est juste que c'est pas prêt c'est ce micro python c'est encore discutable ce qui est plus embêtant c'est uiflow parce que avec uiflow vient toute la partie qui leur permet de changer éventuellement le firmware donc là c'est plus embêtant parce que pour l'instant ils n'ont pas ils n'ont pas publié évidemment de nouveaux firmwares puisqu'ils n'ont pas l'outil qui permet de le flasher de manière simple après il se trouve que c'est ce que je trouve particulièrement savoureux c'est que la partie arduino de base c'est pas dû à m5 stack pour tout ce qui est esp 32 aujourd'hui c'est la merde il n'y a pas d'autre mot puisque les librairies qui s'installent dans arduino et ben ça utilise en fait piton dessous pour utiliser esp tool pour tout ce qui est flash et manipulation de l'esp 32 et l'intégration dans arduino alors je sais pas ce qu'ils font exactement mais en tout cas il n'y a pas le contrôle de du piton qui va être utilisé de l'interpréteur piton qui va être utilisé mais en tout cas actuellement sur mac os ça va chercher le piton du système sans vous demander si à autre chose ailleurs ça utilise piton 2.7 et ça marche pas du tout pour plein de trucs et surtout ben vous vous retrouvez à devoir importer pour que ça fonctionne c'est un bricolage où on finit par importer je vous en le piochant dans les packages piton 3 et en le bourrant dans piton 2 et ça passe bref c'est un peu bancal à l'arrivée on a un arduino qui fonctionne mais c'est pas joli joli donc limite je vais regarder parce que c'est un truc que j'avais déjà fait mettre le plugin pour la partie compilation arduino dans vs code parce qu'en plus je trouve que l'éditeur est quand même plus sympa dans vs code faire tout ton code là dedans compiler avec le compilo à côté et utiliser directement le vrai esp tool qui pour la peine quand il manipule à la main parce que je l'ai utilisé avec plein d'autres sp32 j'ai une installe avec un vrai environnement piton 3 propre dans un environnement virtuel dédié j'ai les librairies qu'il faut pour sp32 sp tout et tout ça ça fonctionne donc c'est peut-être la solution plus propre c'est de sortir de l'arduino ide que j'aime vraiment pas quoi j'arrive pas à m'y faire j'ai bossé tout mon dimanche après-midi là dessus c'est vraiment une cata seul point sympa que du coup j'utilise très peu l'arduino ide que j'avais j'avais zappé il ya un truc intéressant c'est que il ya un raccourci clavier qui est contrôl t ou commande t sur un mac qui permet de reformater de manière un peu propre son code c'est ça manque quoi c'est pas vraiment ils appellent ça un ide mais les retours à la ligne ça reformate pas propre par rapport aux accolades ouvertes il ya un tas de trucs ya pas de complétion enfin c'est un peu une cata je pense qu'il vaut mieux passer ça y j'ai mangé le monde pour tout ce qui est arduino il ya un environnement un peu plus adapté si on veut un truc comme ça qui est en ligne il faut que je le retrouve où il ya de la complétion mais c'est moi ma solution en vs code pour pour ce que je fais du c'est là c'est vraiment j'ai pas le choix j'ai envie de faire des choses avec le m5 paper mais voilà à mon niveau j'ai pas de blocage je sais qu'il ya plein de gens qui trouvent que et à raison le c est plus performant pour plein de trucs moi ça m'intéresse pas j'ai des projets simple j'ai envie d'avoir du code simple que je connais bien je vais activement chercher à contribuer à pousser micro python sur le m5 paper mais en attendant je vais quand même partager pour vous montrer un peu la tête que ça quand on a parce que je trouve que c'est à et donc il ya par défaut leur librairie alors c'est open source je vous montrerai le lien leur librairie manipule la partie écran en vous proposant le canvas on va pouvoir positionner verticalement horizontalement suivant le mode que vous voulez la manipulation de texte est relativement simple les fontes c'est un peu plus compliqué mais il ya de quoi charger parce qu'il ya une petite carte sd qu'on peut rajouter sur le côté pour mettre des fontes additionnelles plateforme aillot merci mifleur c'est bien beau que l'idée ouais mais le problème c'est que aujourd'hui les les tutos de toutes les marques tous confondus on commence par vous dire télécharger arduino et de dans 80% des cas donc encore une fois c'est ce que je répondais ce week-end j'ai pas été bloqué je suis allé jusqu'à jusqu'à faire des bricolages avec le piton pour le sp tool pour que mon arduino et de fonctionne mais je veux dire c'est pas du tout sympa pour un débutant c'est alors que si on est avec un quel si on a quelques notions un petit peu de logique et un peu de programmation sans séance et c'est pas tellement plus dur que que piton je trouve que c'est un peu plus dur mais c'est pas insurmontable et là ça bloque pour tous les gens qui voudraient ce qu'il ya des cartes microcontrôleurs il faut il faut coder en c'est il n'y a pas le choix et je trouve dommage que l'arduino aider ou alors mettre en avant plateforme maillot plus fort quoi je sais pas mais là il ya un truc pour les débutants qui marche carrément pas alors qu'à l'inverse côté micro piton je trouvais que c'était difficile à une certaine époque c'était devenu plus simple avec circuit piton mais c'était limité aux cartes de hadaf route et on avait l'idée pour débutants new code editor qui était vachement bien fait et maintenant ça s'est amélioré côté micro piton grâce à l'éditeur tony qu'on a utilisé avec patrice pour un débutant franchement on peut accéder au petit espace de stockage de fichiers avec tony on peut flasher on peut c'est vraiment super bien fait et je comprends pas arduino moi j'ai découvert la programmation d'objets comme ça on embarqué c'était arduino et il n'y avait pas le choix et j'en ai un peu chié au début et je trouve ça n'a pas progressé de ce côté alors c'est peut-être dû au fait que processing qui est derrière tout ça ça a toujours la même tête ça a pas évolué mais ouais il ya des trucs c'est pas en 2021 pour un débutant devoir taper du code sans avoir la complétion sans pouvoir cliquer un peu quelque part pour aller directement à la doc de telle ou telle librairie enfin il manque plein de choses pour un débutant qui manque vraiment quoi pas besoin de faire une usine à gaz mais je vous conseille de j'ai fait quelques vidéos là dessus mais ça soit tony ou alors tony j'ai pas publié avec patrice faut que je fasse le petit montage de la petite vidéo qu'on a fait ensemble vous verrez tony ou new code éditeur pour un débutant c'est ça roule tout seul il n'y a pas grand chose à préciser ça fonctionne vraiment très très bien bon toujours est-il que voilà je voulais vous montrer la suite j'ai redécouvert les joies de du stockage en épreuve de tout ce qui est création show les api key pour pas les mettre dans les exemples de code par exemple quand on fait des vidéos ou des lives pas montré mon mot de passe wifi à la limite mais les api key c'est déjà plus gênant par exemple ça c'est un point qui est dix fois plus facile à gérer avec un circuit python ou micro python vous posez un fichier à côté avec vos settings et vous les lisez directement c'est ce que ça fait à l'arrivée là mais franchement c'est pas aussi bien documenté aussi facile d'en arriver là la partie wifi ça c'est du l'ardouino classique il fallait que je me remémore un peu comment ça fonctionner et puis donc là ça s'est bien amélioré en c j'ai trouvé une librairie assez sympa pour pour manipuler la partie la partie de jason puisque la l'api donc openweather pour ceux qui ne connaissent pas je vous mettrai le lien vers la petite la petite vidéo que j'avais fait à l'époque mais openweather bonjour la vie privée je suis en train d'installer paille hall ça va bientôt servir ça vous permet d'avoir des informations de météo et si vous enregistrez d'avoir accès par une une api web vous allez pouvoir interroger leur serveur il va vous retourner les infos qu'ils ont sur un point précis vous choisissez donc je vous mettrai le lien de ma vidéo que j'avais fait là dessus en gros c'est une espèce d'adresse à appeler sur openweather map qui est formaté comme ça on lui rajoute un paramètre qui est la ville que on vise on rajoute la clé on lui précise qu'on utilise le système métrique pour des degrés celsius et après on se retrouve à décoder tu as fait tes devoirs patrice ah ah et bien écoute je serais ravi d'en rediscuter avec toi qu'on voit où on est le le padawan je sais pas comment je vais appeler la série j'hésite encore peut-être le pharma geek ferroviaire je sais pas quelque chose comme ça si tu as des suggestions je publierai la première vidéo et puis il faut qu'on regarde un petit peu où tu en es pour que tu puisses continuer d'avancer et puis si ça te tente en cours de route de plus faire du micro piton mais de revenir à du c je connais le compte rendement sur mac os maintenant donc on peut en faire aussi donc voilà c'était pour vous montrer la tête que ça avait pour ceux qui ont l'habitude sur ma chaîne de voir plutôt du piton je fais aussi du c ça m'arrive n'importe n'awak ça peut être un joli titre aussi de série avec toi mais ça marche donc voilà pour le m5 paper que je voulais vous montrer je vous mettrai le petit contournement très très dégueulasse à mon sens mais c'est le seul pour faire fonctionner aujourd'hui arduino ide je vais aller creuser quand même la piste à la fois vs code et plateforme aio parce que il n'y a pas de raison que je ne connaisse pas cet environnement un peu plus à jour même si je préfère piton chez m5 stack il y a énormément de toute façon d'open source je dirais pas tout parce que je n'ai pas tout vérifié bien entendu notamment je ne pense pas vite fait d'ailleurs je crois pas que leur partie uiflow soit dans leur github si il faut transition ici aussi ici ici c'est normalement c'est à peu près tout il ya tout ce qu'il faut donc ils sont en plus très ouverts il ya juste j'ai l'impression qu'ils ont un peu de pression pour vendre pour vivre c'est normal et du coup ils sortent des produits avec de belles étiquettes de compatibilité qui sont pas encore l'autre point dont on n'a pas parlé parce que c'est sorti juste en même temps que ma dernière émission j'ai fait le mercredi et le jeudi ça sortait c'est quand même l'événement de la semaine dernière pour moi en tout cas c'est que la fondation raspberry met un pied dans le monde des micro contrôleurs après avoir fait les ordinateurs avec tout ce qui était raspberry pi ils ont sorti quelque chose qui qui comme toujours un peu différent de ce qui se fait habituellement dans le sens où leur microcontrôleur est peut-être pas révolutionnaire mais leur chip c'est à eux c'est à dire que le son joli petit nom c'est rp2040 c'est le chip qui a sur leur carte qui elle s'appelle la raspberry pico qui est la carte avec tout ce qu'il vous faut les connecteurs usb qui est vraiment l'utilisation du chip rp2040 c'est leur implémentation mais ils sont pas arrêtés là vu qu'ils ont leur leur chiffre ils ont travaillé en collaboration avec d'autres on va dire grand nombre de l'électronique éducative donc là vite fait je vais vous mettre le lien directement dans le chat pour vous y aller je vois qu'il y a des commentaires sur l'ultra low tech on va préciser ça peut-être donc c'est leur chip à eux ils ont la maîtrise de tout ça et ils ont travaillé alors ils font leur carte qui est entre guillemets la carte de référence puisque ceux qui l'a sort initialement mais ils ont travaillé avec par exemple à dafrout qui sort donc dans leur gamme au format fiseur et au format itsy bitsy qui est plus petit donc ils sortent des variétés de cartes toujours autour du même chip alors leur chip c'est basé sur c'est un cortex ou c'est pas un cortex m7 c'est un m0 plus je crois et voilà le dernier les deux derniers que je voulais aborder aussi c'est que arduino sort un modèle de cartes basé sur leur rp20 40 et il va y avoir tout le merveilleux système j'ai pas encore craqué pour tout ça mais chez pimoroni on a été mis à contribution il y a vraiment plein de petites choses sympas en add-on qui sont sortis plus que je vois qu'il ya sparkfun aussi qui en sont une fin ça va devenir une petite référence je pense dans le monde de l'apprentissage donc pour revenir sur ce qu'il ya dedans c'est un donc un arm un cortex m0 plus donc voilà c'est pas du m7 miflower je pense que c'est ça binogure que tu appelles du low tech je pense si je ne m'abuse après personnellement ça ne pose pas de soucis dans le sens où j'ai plein de cartes basées sur des des cortex même des m0 et à des fréquences moindres et franchement ça pose aucun souci ça permet déjà d'aller relativement loin je pense pas qu'il ya de soucis avec la l'aspect ram qu'ils ont embarqué low tech c'est sans tech et low end je m'a trompé on peut tous se tromper tout va bien donc c'est pas un c'est pas un microcontrôleur peut-être ce qu'il ya de plus il ya un peu une course à l'armement en ce moment je trouve dans les microcontrôleurs mais honnêtement il ya les trois quarts de ce que je fais aujourd'hui je pourrais encore le faire avec une arduino ou non peut-être pas tout tout ou avec un esp 8206 la plupart des choses sont encore faisables donc il faut aussi relativiser quand je vous ai montré l'autre jour tac on sait plus c'est le voir là la la console de chez pime ronny la 32 bits la certitude blitz qui se retrouve avec un stm 32 avec un h7 dedans qui tourne à des 450 megahertz je dirais ouais ok c'est du microcontrôleur mais on a on a la puissance de cpu il ya pas si longtemps ça commence à faire beaucoup après ça à son usage c'est intéressant c'est amusant mais je crois qu'avec ces chips là on peut on peut déjà aller vachement loin et moi ce qui m'intéresse dans tout ça c'est que on avait arduino mais il avait un peu je trouve j'en ai parlé tout à l'heure je pense que côté logiciel je pense qu'ils ont encore beaucoup à apprendre pour revenir dans dans les vrais débutants et je parle même pas des enfants je ne vois pas faire un atelier avec arduino ide avec des enfants si j'ai pas moi même installé les machines avant il y avait à daf route de l'autre côté mais quelque part il détournait un peu certaines choses vers eux en imposant un peu des standards qui étaient partiellement suivi mais pas beaucoup et là peut-être que là on tient peut-être quelque chose d'un petit peu plus unifié et qui devrait favoriser un écosystème très riche pour quand on débute et peut-être j'imagine après par la suite mais pour les débutants moi je je cautionne à mort le fait que la fondation est maintenant la maîtrise de leur chipset en plus je trouve que c'est il n'y a plus les petites râleries autour de les raspberry pi avec les chips qui seraient pas ou je ne sais quoi là on commence à avoir une solution 100% fondation ça va pouvoir être diffusé à large échelle et très ouvert j'ai de bons espoirs quant à l'évolution de cet écosystème j'ai pas creusé parce que j'ai pas encore reçu mes cartes vous doutez bien que j'en ai commandé j'ai été sage je les ai pas commandé dès que j'ai vu qu'il y avait l'annonce les commandé en angleterre ou autre et puis il me voit taper encore des frais de douane enfin bref j'ai commandé un redistributeur français qui faisait des prix très raisonnable j'en ai commandé plusieurs parce que commandé une je ne sais pas faire et je regarderai mais il ya notamment j'ai pas détaillé ce qu'il ya mais pour la gestion des pines ils utilisent un système ils appellent le pays haut et j'ai l'impression que ça permet de gérer de manière très intelligente les les états de broche j'ai pas du tout regarder la suite mais ça a l'air intéressant comme ils ont implémenté leur truc donc voilà le petit usb mass storage boot mode with uf2 c'est ce qui fait qu'on va hors du circuit python tout de suite après par exemple la fondation a fait le choix de sortir avec micropython en sdk en c à côté et ils ont micropython et je trouve que c'est très bien j'adore radoff route mais ils sont partis tellement loin avec circuit python c'est que ça ça a amené des gens à contribuer à des modules uniquement pour circuit python et plus pour micropython et dans certains cas on n'a plus certains modules pour micropython et je trouve dommage puisque l'origine de tout ça c'est quand même micropython donc certes je sais qu'ils contribuent en retour à micropython à intervalles réguliers continuent de le faire mais ça ça à mon sens ça a pompé une partie de l'écosystème micropython vers circuit python et c'est pas une bonne chose enfin les deux ont des objectifs très ouverts ça serait bien qu'il y ait une unification et peut-être qu'un acteur de poids comme la fondation raspberry ça pourrait permettre de de rapprocher un peu plus tout ce monde là donc c'est très bien qu'il ya de la variété mais c'est bien aussi qu'on qu'on disperse pas les communautés open source à tort et à travers donc si ça pouvait rapprocher un petit peu tout ça je trouve que ça serait un grand plus et donc évidemment dès que j'aurai reçu je vous tiendrai au courant on fera des essais je regarderai ce qu'ils ont mis là dans leur petit guide comme d'habitude ils ont toujours des supers guide la fondation je doute pas qu'on voit apparaître des des kits alors c'est dommage tu vois patrice parce que les kits de base qui vont sortir je pense très bientôt à base de ces de ces puces c'est ce que je t'aurais fait prendre pour démarrer mais ça va rien pour un bifurquer en cours de route si je vois que ça marche bien vu que j'ai le même kit que toi je testerai avec le picot et je t'enverrai peut-être le picot si je vois qu'il est plus simple à coder qu'il est mieux documenté on verra ça pourrait aussi être une solution mais voilà je pense que tous les acteurs principaux de du petit monde qui m'intéresse à savoir l'électronique pour débuter et pour l'éducation ils sont tous présents visiblement je crois qu'il ya six dossiers qui vont en sortir une chez eux alors après il ya des formats intéressants je crois que pime ronnie ici ils l'ont fait un format très petit ça ça peut être rigolo des projets en tête à réaliser avec ça ben absolument tous les projets que tu peux imaginer avec un microcontrôleur donc oui oui des idées j'en ai j'en ai puisque c'est ce que je fais avec d'autres microcontrôleurs et c'est c'est parfaitement c'est parfaitement adapté et je pense que je veux creuser cette histoire de pio juste avant pour voir si c'est pas si c'est pas un peu plus adapté que ce que j'ai sous la main mais par exemple j'ai avec patrice des projets d'animation durama il va y avoir la gestion de sonorisation de détection peut-être de passage de train dans un durama de modélisme ferroviaire ça la pico elle aurait sa place largement je pense que comme n'importe quel je sais pas si ta question c'était au sens large avec un microcontrôleur ou spécifiquement avec la pico pour l'instant n'ayant pas la pico sous la main je pense qu'elle a rien de dans ce que je fais tout est faisable avec la pico mais tout est faisable aussi comme je le disais tout à l'heure avec d'autres microcontrôleurs mais j'aimerais bien creuser cette histoire de pio j'ai pas lu tous les articles notamment ceux de l'espander qui a pas mal détaillé il s'est fait 48 heures de articles non-stop pour fouiller et publier tout ce qu'il y avait à publier mais spécifique à la pico pour l'instant je dirais je n'ai pas d'idées particulières liées à la pico à part me faire plaisir avec l'environnement il n'y a pas toutes les cartes si mais voilà la petite console à la mini la celle là aller rejoindre sa grande soeur la sortie to bleed une mini console avec un petit écran des boutons qui tourne avec un picot je trouve ça cool voilà ces choses là alors sur la consommation c'est une bonne question les cortex m0 j'ai dans d'autres cartes sont aussi assez à ces fréquences là le m5 paper par exemple tiens qui en esp32 à quelle fréquence il est le sp32 dans celui ci voilà tu vois par exemple c'est pour des applications plus costauds mais c'est un esp32 qui tourne à 240 mhz alors ça ça gère un écran mais avec les cartes ti avec une toute petite pile à tu tiens un mois complet alors tu tiens un mois complet c'est toujours pareil ça dépend ce que tu fais avec j'imagine mais j'ai aucun problème à avoir une bonne une bonne autonomie avec qu'est ce que j'ai sous la main les itibitsis qui sont avec dm0 par exemple il ya un mode deep slip aussi il ya aucun il ya aucun problème pour le basculer les cartes ti je connais moins en fait je suis en avoir une j'avais fait un cours pour un bouc américain et c'était un peu plus complexe à manipuler donc j'avais un peu laissé tomber je suis resté que les cartes ti en particulier en tête mais c'est pas grave patrice la v2 kitronic est toujours out of stock ça va revenir ça je suis confiant tu vas me montrer si tu as bien fait tes devoirs patrice on verra oui alors c'est assez d'accord je comprends en l'occurrence effectivement le week que j'avais fait c'était un mouc américain je sais que ti a longtemps était très présent jusqu'à ce que arduino arrive à faire son trou aussi là bas mais je pense que maintenant avec la grosse percée de adafruit c'est plus souvent des cartes adafruit aux états unis dans les écoles les facs qui sont utilisés mais oui les ti c'est c'est des bonnes cartes qui avaient effectivement une bonne gestion de l'alimentation chose où les at mega des cartes arduino était quand même moins bon mais depuis qu'on est passé enfin depuis que je suis passé pardon sur soit les esp 32 d'expressif ou les les cortex que ce soit les m0 et autres les m4 de chez adafruit le mode deep slip étant présent tu peux vraiment mettre en consommation infime j'irai creuser la consommation qui est un bon la consommation de la pico je crois avoir vu un article de l'est qui en part des spander là je pense qu'il ya un mode deep slip qui devrait être aussi intéressant mais à toute façon vous serez au courant puisque dès que ça va arriver je vais je vais bouffer du temps avec ça c'est évident ben voilà une fort une fort belle émission est ce qu'il y avait autre chose dont je voulais vous parler que j'aurais oublié non je vous ai parlé de tout ça j'ai mes petites notes à côté j'utilise le site web et l'application des dédiés de notion en ce moment notion.so pour voir qui permet de rassembler des documents en markdown un petit peu avec du rendu un peu sympa non c'est bon je pense que j'ai tout abordé oui cc 1350 pour ti pour un senseur ouais ok c'était de la genre de la capture d'un d'un capteur quelque part et puis il fallait que ça consomme le moins possible oui effectivement c'est mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un petit comparatif de voir les différentes cartes que j'ai à la maison de leur coller par exemple un capteur température et puis de voir de voir leur consommation j'ai jamais creusé à fond grâce à Mifloar je me suis réintéressé à l'aspect alimentation de mes montages donc j'ai des trucs qui devraient pas tarder à arriver dans mes montages d'ailleurs Mifloar aucune bousculade de ma part mais si tu as posté quelque chose je n'ai rien reçu encore sache que je ne doute pas c'est juste j'ai rien reçu si je reçois quelque chose je te le dirai ouais je pense que l'aspect consommation ça pourrait faire l'objet de chouettes comparatifs ça servira peut-être pas tiens dans les montages j'étais en train de me dire dans mon tâche de durama avec patrice normalement il ya l'alimentation quand c'est en route c'est en route mais ça ça peut aller regarder la consommation des cartes picot je tiendrai au courant en tout cas je vous remercie c'était bien animé aujourd'hui c'est bien agréable tac j'ai pris des notes je vais bien sûr vous faire la synthèse de tout ce que je vous ai passé j'ai oublié quelques url je voulais mettrai dans la dans la vidéo et puis je me note de regarder la consommation du picot de retourner faire un tour sur la je sais plus quel modèle c'était mais les cartes ti que j'avais après tout ça peut être l'occasion d'y remettre un peu les mains et puis et puis d'aller faire le point avec monsieur patrice ah tout va bien enfin tout va bien ton colis a été refusé donc c'est pas grave tout va tout va bien pour moi tout va bien je n'ai pas raté ton colis avec un souci de poste tout va bien et bien je vous souhaite une une excellente après midi tu fais bien de dire oui tonton patrice parce que je vais aller venir contrôler tes devoirs ça va pas tarder tu me diras où tu en es et puis je vous dis à très très bientôt en l'occurrence ça va être mercredi je sais pas encore de quoi on parlera si vous avez des idées n'hésitez pas sur twitter ou sur youtube ça peut des fois faire faire apparaître une idée d'un d'un projet ou d'une explication si vous en avez besoin et je vous remercie encore une fois merci Merci. Merci.